Votre rôle de belle-mère ne vous suffit pas. Restez belle-mère. Une belle-mère qu'on a abandonnée. Laissez les enfants vivre. Une belle-mère qu'on a abandonnée. Laissez belle-mère. Elle a pris mon enfant. Elle a mis sous son jupe. Elle est parti avec lui. On ne le voit plus. On ne l'entend plus. On ne le sent plus. La prochaine. Voilà les belles-mères qui disaient que laissez les enfants vivre leur vie. Voilà. Dès que j'envoie. J'aurai mon témoin. Dès qu'il n'y a pas aussi en mariage. Ici là je vais caler. Je dois y contrôler. Dès qu'à... Je ne sais pas. Il faut serre. Donc c'est pour moi que... Oui. Celui s'il y a un contrôleur. Pourtant, de l'avis des téléspectateurs, c'est moi qui semble le plus un contrôleur. Non, non, non. Moi je sais comment vous prendre. Dès qu'à... Il y a la tête du... 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 Vous êtes sensible. Les femmes y allez, faites pas de la tête du... Prendre de la chaîne populaire, elle est ramassée. Elle est ramassée. Les gens dans la famille pouvaient... Toutefois, il faut que ça réalise. Mais les demandes sont là quand même. Bon, on est arrivé à la deuxième partie d'émission. Et vous, chers téléspectateurs, chers internautes, Est-ce que vous avez trouvé de qui on parlait ? Vous, on va maintenant parler de ça. Il faut avoir... Est-ce que vous avez trouvé de qui il s'agissait ? Si son problème, si son problème c'est vraiment... Qui est belliqueux... Qui est belliqueux... Qui ne respecte pas les devoirs conjugaux... Les devoirs conjugaux... Qui... J'ai pas relevé toutes les... Par devoir conjugaux, vous parlez de quoi ? Consommer le mariage... Consommer le mariage... Mais il arrive qu'on soit conjugaux... De quoi ? Il arrive qu'on soit épuisé, qu'on n'aurait pas en vie, non ? De quoi ? D'accord, mètres... Mètre Yenguelec... Vous plaidez la fatigue ? Oui. Vous plaidez la fatigue ? Oui. Ça nous renseigne bien plus. Je plaide également la frigidité. Vous plaidez la frigidité de la part de qui ? On a besoin d'avoir en face quelqu'un qui assure. Vous avez compris ? Donc vous plaidez l'incapacité de votre partenaire. Laissez-moi parler. Oui, Mètre Yenguelec. Il n'est pas question d'avoir... De donner de la viande à un édenté. Vous avez compris ? M'envoi. Donc, on ne peut pas vous donner un corps pour que vous jouez avec. On vous a donné, on vous a donné... Mais vous n'êtes pas arrivé au niveau laissé. Laissé. Encore ? Autre chose ? Objection, Mbatchou. Non, non, non. Laissé-lec'à aller jusqu'au bout de sa réflexion. Non, c'est bon. J'ai la réplique. Pour la fin de nourriture conjugale, consommation de quoi conjugale là ? Il n'a pas le niveau. La frigidité. Il n'a pas l'étoffe. La frigidité. Elle est devenue frigide. C'est comme ça. Maintenant, s'il veut arranger les choses, qu'il se rapproche, parce qu'ils sont généralement coincés. Est-ce que c'est-à-dire ? Quand vous allez lui dire que non, franchement, le missionnaire, c'est bon là. Oh, il attend. Autre chose. Non, tu as appris ça où ? Oh, tu me trompes. Oh, machin, machin. Coincé. Bouché. D'accord. Vous avez terminé. Vous ne se fatigue pas. Donc, s'il veut revenir à de meilleurs sentiments, ça ne sert à rien de divorcer parce que vous ne sais que c'est pas. Rapprochez-vous des personnes qui connaissent. On va vous donner des tactiques. Vous avez terminé, maître Ouyenguele. On va aller au fur et à mesure. D'accord. L'autre griève, c'était quoi ? Aucune objection. Elle veut répondre. L'autre griève, c'était quoi ? Monsieur le Président du tribunal, nous sommes dans des imaginations complètement incantatoires. Imaginations incantatoires de la part de la défense. Je vous prie de ne pas dire qu'elle est fait. Et les faits sont ceux qui vous ont été exposés au début de l'édition. Est-ce qu'ils ont prouvé ce qu'ils ont dit ? Quelles sont les preuves ? Maître Dominique Audré, je me permets de vous rappeler devant cette cour. C'est normal, vous êtes un homme. Je me permets de vous rappeler les faits devant cette cour. Lorsque les faits vous ont été présentés, vous avez plaidé, je cite, la fatigue et la frigidité. C'est-à-dire que vous reconnaissez implicitement la nature des faits, mais que vous leur accordez des circonstances atténuantes. Vous, vous leur avez posé quelques questions ? Quand ils sont venus, il a dit qu'il n'a pas fait des buts en même temps. Il a mentionné. Et j'ajoute, vous posez la question au président du tribunal, mais ce n'est pas prévu. Voilà, ce n'est pas prévu. Vous faites preuve, vous êtes en train de donner l'impression que vous êtes partial. Je vous ai demandé si vous avez terminé votre tribunal. Vous êtes partial. Président, mon épouse, Dixie. Nous sommes dans un tribunal sérieux, je vous en prie. Amoureuse au départ, se transformera en un loup, un loup-garou. Permettez-moi l'expression, obligeant les poux que je suis, en passant des nuits dehors, en fermant la chambre, la chambre conjugale à clé, et m'obligeant à dormir sur le canapé. Vous obligeant à dormir sur le canapé. Oui, ça, c'est lui qui est difficile. Est-ce votre appétit qui est devenu, est-ce l'appétit de votre client qui est devenu insatiable? Le pourcent et le pourcent à m'éloigner de la résidence à la suite des menaces. Une question, toujours la femme. Est-ce que c'est toujours son appétit là? Est-ce l'appétit de votre client qui est devenu trop insatiable? Est-ce que c'est le président qui pose la question? Non, mais... Quand vous avez posé la question, tout à l'heure, vous n'avez pas répondu. Attendez, non, mais... Vous t'en trouvez finalement ce tribunal. Je peux mentionner encore... Je peux mentionner encore outrage à magistrats. J'ai perdu toute estime de moi. Pourquoi? Homme, père, mari, époux. Grand frère. Vis-à-vis de cette femme. Non, on ne peut pas finir un homme comme ça. On ne peut pas finir un homme. Des problèmes comme ça ne se réveille pas. Qu'est-ce que l'accusation veut? Qu'est-ce que l'accusation veut? J'ai récupéré le divorce. On vous l'accorde. Vous récurez le divorce. Oui, pour mon client, j'ai récupéré le divorce. C'est le divorce. On a divorcé. On est sur le divorce. Un jour. On est sur la communauté. Monsieur le président, à la suite de ce que maître m'a trouvé, je vous prie et je vous invite à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de renforcer et de restaurer le statut de chef de famille. Merci. Tout représente l'homme. Est-ce que ce ne sont pas ses ambitions qui ont gâté son foyer? Je vous en prie. Est-ce que ce ne sont pas ses nouvelles ambitions qui ont gâté son mariage? Vous voulez qu'on parle? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? La société camerounaise et africaine vous le gagne. Je vous en prie, maître Fomen, quelque chose à rajouter avant qu'on ne sorte de ce tribunal? Un problème de couple, les affaires de... Épouser les filles de famille bien là, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. De la défense, ça a dit, maître Fomen. C'est dit, permettez-moi que je vous fasse ce que vous disiez. Je cherche à savoir combien d'années, si j'ai la messe en tienne, à ce que la dame ne s'est pas préparée. Deuxièmement, depuis au moins dix ans, on n'allait pas préparer. Mais vous l'avez toujours préparé aussi. Le choisi, c'est le choisi. Si je le dis, on lui accorde. Monsieur le président, avant que vous ne passez la parole, à mettre le deuxième mandataire, le deuxième avocat du collectif. Vous savez, l'homme est généralement très compréhensif. Il prend souvent des femmes qui n'ont pas forcément toute la compétence nécessaire au plan culinaire. et espère qu'au fil du temps, elle va s'améliorer et elle va se bonifier. Mais force a été de constater que malheureusement, au fil des ans, elle n'a pas réussi à se mettre à jour, à se mettre... Depuis 2012, d'accord. Il a su connu. C'est aussi important d'avoir la version de la femme. Ma cliente... La vie de la défense. La vie de la défense. Ma cliente s'est retrouvée avec un homme qui, dès le départ, est venu étant un homme frustré. Parce que vous avez entendu son avocat. Épouser une fille de bonne famille. Il est venu avec son petit char et ses petites tongs. Je vous rappelle que mon cliente est un opérateur économique. Sur le domaine à Antilles, d'accord. Il y a dix ans qui fait le vieux. Je vous rappelle. Merci. 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 Merci aux avocats de la défense et de l'accusation. Le jury rend son verdict et condamne dame de la défense à veiller à faire en sorte de remplir ses devoirs conjugaux à minima deux fois par jour. La condamne également à s'inscrire à des cours d'art culinaire et à mettre en pratique son savoir qui sera évalué sous trois mois. La défense, là que le jury a rendu son verdict et il est irrévocable. Et lui, il a de l'accusation. La nation aussi. Merci, merci mon frère. Médie, j'ai foi à l'injustice de mon pays. C'est bien. Une fois, une fois. Quand ça vous arrange, c'est du coup. La revue de l'État de droit. La revue de l'État de droit. Oui, la revue ce matin. Vraiment, on sort des tribunaux et autres. On va du côté de... C'est ça, je dirais. On va à santé. On parle du gouvernement camerounais qui annonce dans un communiqué une reforme dont la procédure d'obtention du bulletin de visite médicale. Le cours est désormais fixé à 3500 francs avec des frais supplémentaires de 600 francs, soit un montant total de 4100 francs. Selon le communiqué, cette initiative vise à moderniser les services de la santé et s'intègre dans la politique de la couverture santé universelle. Dans le communiqué, le communiqué s'adresse directement aux acteurs impliqués dans la chaîne des délivrants du bulletin de visite médicale au Cameroun. Les professionnels également de la santé, les fonctionnaires et les employés du secteur public qui nécessitent ces bulletins pour des raisons administratives. Ils ne vont pas également des citoyens qui auront besoin des services médicaux. Il s'agit d'un communiqué conjointement signé entre le ministre de la santé et le ministre de la formation et le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Après l'éteindre, après les frais d'examen, on a désormais le bulletin de visite médicale de Nazareth. Après le fait de consultation, je comprends pas, ça veut dire quoi ? Augmentation du bulletin de visite médicale, le bulletin de visite médicale. Non, c'est pas la visite médicale. C'est pas la consultation. Il y a un internaute qui a fait savoir, tandis que je retrouve... C'est pas la consultation en tout cas. Il y en a un internaute qui a réagi. Voilà. Il y a un internaute qui fait savoir qu'il s'agit du bulletin de visite médicale exigé par le MIFOPRA lors de la constitution du dossier d'intégration non du secteur médical exigé dans le cadre du concours public. Oui, c'est un document qui permet d'avoir ces... La réaction de l'éteindre. Qui concerne exclusivement les fonctionnaires. Ah d'accord. Oui, les gens de l'État et les fonctionnaires. Et qui leur permet d'accéder au... Au concours ? Non, un internaute de droit. Notamment, lorsqu'ils sont malades, ils peuvent solliciter et obtenir des soins de santé gratuitement dans les hôpitaux publics. Ah oui. C'est ça tout en train de... C'est pas le certificat médical. C'est pas le certificat médical. C'est pas le certificat médical. Et ça marche vraiment, cette histoire ? Non. Mais on n'a pas précisé dans le comité. Si on augmentait le prix de 600 francs, forcément, ça doit marcher. Ah. On augmentait le prix de 600 francs. Quand il était d'abord de... Je crois que c'était de... De 3500. De 3500. Quand il était de 3500. On passe de 3500 à 4100 francs. Quand il était de 3500. Mais on ne le dit pas les 600 francs. Qu'est-ce qui justifie ? Oui, justement, qu'est-ce qui justifie ? Il parle de frais de session. On entendra bien de voir ce qu'il met dans le frais de session. Mais le communiqué conjoint du ministre de la France, de public et de son collègue de la santé, puis indique que les modalités de délivrance vont changer, on va numériser et tout ça. Bon, nous allons nous renseigner sur les juristes. Je ne sais pas si un communiqué conjoint de deux membres du gouvernement peut modifier... Est-ce que la numérisation justifie l'augmentation ? Voilà. Quand on parle de dématérialisation, quand on parle de dématérialisation, c'est pour réduire un certain nombre de coûts, d'interactions. Oui, oui. Simplifier les procédures, évidemment. Voilà. Donc, on verra bien si ces communiqués-là ont une base légale, parce qu'il me semble, à moins de me tromper que les frais, les frais de... les frais des documents officiels de cette nature-là sont fixés par le gouvernement. Oui, oui. Donc, on attendra de voir si ce communiqué, si... est un communiqué qui a une base des gasolus. Parce que c'est un communiqué. Est-ce que c'est un arrêté ? Est-ce qu'il fait office d'arrêté ? Non, c'est un communiqué conjoint. Un communiqué conjoint, c'est pas vraiment un arrêté. Est-ce que du point de vue de la loi, un communiqué peut... Revoir la hausse. Revoir la hausse. Le prix d'un acte public. Oui. Sans qu'un arrêté ne vienne enterriner la chose. On s'interroge. Et puis, il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Même si le communiqué est publié sur les pages officielles des ministères concernées, c'est un peu comme le communiqué du ministère du domaine du cadastre des affaires foncières qui rétablissait les chefs traditionnels dans un certain nombre de prérogatives. Ça vient du ministère du MINCAF. Sauf qu'à côté de cela, ça va presque à l'encontre d'un décret présidentiel. Là, maintenant, on se dit, attendez, il y a quand même... Il y a jurisprudence. Qu'est-ce qui vaut plus que l'autre ? Parce qu'il y a un échelonnement dans... La hiérarchie des normes juridiques. Oui, la hiérarchie des normes juridiques. Il y a la violation de ce principe, effectivement, puisqu'un décret est au-dessus d'un arrêté... D'un arrêté qui lui-même est au-dessus d'un communiqué, qui lui-même est au-dessus d'une note de service. Voilà. Et puis, il y a encore trop de zones d'ombre, messieurs les ministres. Quand vous le dites, qu'est-ce qui justifie une telle augmentation ? Quels sont les nouveaux facteurs qui vont rentrer dans l'obtention du bulletin de visite médicale pour justifier une telle augmentation ? C'est un peu comme si vous nous disiez, comme vous avez fait avec le pain, que ça augmente de 15 francs. Pour demander trop des évacuations sanitaires... C'est nous qui nous... C'est nous qui demandons. ...en tant que fonctionnaire pour être malade, vous allez vous faire hospitaliser alors que vous allez pointer les combos ailleurs. Vous faites donc... Derrière ça, on a essayé d'évaluer sur 300 000 fonctionnaires. S'il y a une disparité d'environ 100 et 100 poussières de mille, il faudrait que vous ayez ce document. On multiplie nos 5 000 francs fois, c'est 100 000 personnes qui disparaissent. C'est qu'on peut contrôler. D'ailleurs, à partir de là, ça fait beaucoup de rentrer dans les cas de l'État. Et encore beaucoup de zones d'ombre. En attendant d'éclaircir tout ça, se communiquer... Mais oui, il faut que vous comptez l'or, on a dit que vous ne devez plus fuir. C'est pour les fonctionnaires. Oui, c'est justement pour les fonctionnaires. Moi, je ne fonctionne pas en l'air. Je ne suis pas fonctionnaire. Bon, on passe au second sujet, Pamela. Le second sujet, ne valons pas de transport au Cameroun, mais cette fois, notre voie, on part d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux qui révèlent des défis quotidiens auxquels sont confrontés des voyageurs par voie ferrée. Une nécessité d'améliorer ce mode de transport. Les voyageurs qui sont quittés de Douala habituellement, selon la vidéo, précisent qu'ils font moins de 48 heures. Mais cette fois, ils sont retrouvés à plus de 48 heures. Et le train a été stoppé par les habitants de Sombanga. Voilà la première... Sodi Baga. Voilà, les populations demandent à ce que le train s'arrête. C'est si on s'en tient à la vidéo. Les aliments qu'ils ont pu transporter de Douala pour se rendre à Yaoundé sont déjà peut-être gâtés. Voilà, et non plus... Ils ne savaient pas comment faire ça. C'est la première vidéo. Il y a une seconde vidéo où le Camerounais précise, raconte les difficultés qu'ils rencontrent régulièrement lorsqu'ils prennent la voie ferrée pour se rendre à Yaoundé. Déjà, déjà. Est-ce qu'on peut écouter la vidéo ? C'est Rick Shuna, Carlos Minot et Dallas Bartel Chana qui assure la technique. Est-ce qu'on peut écouter ce que ces Camerounais disent de leur calvaire lors de leur voyage en train ? Le slamer grand corps malade avait fait tout un texte sur les voyages en train, comment c'est beau et tout. Il n'avait pas encore pris... Il n'y a même pas d'eau. Il n'avait pas encore pris le chemin vers Camerounais. Il n'avait pas encore pris. On va écouter la vidéo. Nous sommes comme ça à Sojibanga. Le train, depuis hier, il devait arriver à 15h, c'est maintenant qu'il arrive à 11h. Donc, nous sommes comme ça sur le feu de l'action. Et du coup, les villageois, les riverains, ils ont décidé d'arrêter et bloquer le train. Ils ne veulent que le train revienne comme à l'époque. Il ne peut pas avoir manqué de train. Le train quittait Yaoundé à 7h30 et ça arrive ici le lendemain à 10h. Et pour ce faire, ils ont dit qu'ils sont fatigués. Et là, pourquoi ils sont fatigués ? Parce que simplement, les autres trains passent. Le train express passe. Le train marchandise passe. Et c'est simplement celui-ci qui porte les riverains, qui a des difficultés. Vous voyez comme ça. Les gens achètent des bives. Ils achètent des poissons, des viandes. Ça pourrait dans le train. Pour ce faire, ils ont dit qu'il y a une décennie à l'école. Et pour ce faire, le train ne va pas bouger. Vous voyez comme ça. Il est stationné. Il peut faire d'une heure de temps. Il est stationné. Jusqu'à ce qu'il y ait une solution. Il faudrait que les accords soient à nouveau signés, arrangés avec le programme du train. C'est pourquoi vous le voyez là comme ça. Donc, vraiment, nous voulons que le gouvernement camerounais vraiment mette l'accent pour qu'au moins les populations puissent être à l'aise, qu'ils aient au moins le minimum de ce qu'ils ont de droit, qui est le tien. Donc, voilà, nous appelons comme ça le président de la République du Cameroun, le ministère du Transport, vraiment qu'il fasse quelque chose. Les riverains souffrent amèrement. Deux jours dans le train, c'est pas facile. Deux jours dans le train. Le gouvernement, nous vous appelons à ce que vous voyez. Les gens sont fatigués. Les gens sont là. Tout le monde pleure. C'est fini. Le village est là, rassemblé. Et nous voulons qu'il y ait un changement. C'est pourquoi vous voyez. Et ça, je rappelle que c'est pour le trajet de la Yaoundé. Deux jours. Monsieur Mdé, ces populations ont raison. On ne peut pas leur dire, on ne peut pas leur refuser cela. Ces populations, on ne peut pas leur dire non. Regardez le système métrique, les gardements des rails qui n'ont plus à la norme. Qui n'est plus à la norme. Vous dites que vous avez une entreprise qui fait d'un coin? Non, qui dit qu'en ce qu'il se refait, qui glisse sur le fer, qui m'entreprise qui dit sur le fer. Dites-moi que vous êtes importants à l'énorme. Vous n'êtes plus dans l'énorme. Je suis désolé, ça c'est du patin. Monsieur Mdé, j'ai pris la peine de faire ces axes par le Cameroun. Je vous assure que la Sénégal maritime, vous parlez d'elle, elle est la plus lésée. Il n'y a pas d'axe, il n'y a pas de route dans ces différents villages. Tout se fait à pied, Monsieur Mdé. Et on compte sur le train. On compte sur le train. Il vous parle de la priorisation. Ça veut dire que les hommes sont avec leurs marchandises, ils attendent. On dit que le train monte sa descente. Il n'y a qu'un seul train de racolage en plan l'expression, un train de racolage qui prend son temps et que t'a coups-y, 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 pour venir récupérer. Et c'était très malade. Ça veut dire que vous pouvez prendre comme ils ont dit font deux jours. Les marchandises sont là, c'est un très mal à ça. Ça pourrit, ça pourrit. Ça pourrit littéralement. Voilà, c'est un très mal à ça. Pourtant, on nous a inventé. monsieur monsieur d'une la colère de cica est une colère raisonnable à ça les faits le nom du tracé jusqu'à combattre sortez de combattre le même tracé à la la veille anglais les gamins vous allez vous rendre compte que le train qu'on a affecté à la collecte des marchandises un c'est un jour la suite au suivant vite une tortille va vite mais d'un port le charbon qu'est ce qui coûte à l'état du cameroun de réhabiliter le système le secteur ferroviaire qu'il a fait les beaux jours du cameroun le secteur ferroviaire mais j'avais simplement un avant avant les histoires pour le dire plus rapide et gagne à ma chine que pour les riz ans et on parle de becoco on trace la ligne par temps de me croire une gare avant les changeurs on nous met le petit gars ça sort de là ça fait le ramassage ça travaille sur le pont du fouri ça prend l'axé droit le petit tunnel renvoi ça traverse les collègues par rapport à des bêtises là tout droit ça traverse jusqu'à le quotidien de quotidien ça c'est d'y aura pas d'embouteillage il n'aura pas d'abouillage préférons prendre le tracé déjà on ne peut pas le faire d'autant puisqu'ils sont bien là si on ne fait pas de voir qu'une seule voix c'est un truc qui sont le matin si j'entends il commence à rendre le soir qui rentre le soir qui ramasse vous allez voir comment ça va désengorger bon dieu mais ça c'est quoi ça qu'on présente ça ça ressemble à madagascar madagascar jeudi le pays qu'on appelle madagascar c'est là j'utilise la forme de ce système alliant on est volé monsieur de la brise camgant lors de la catastrophe ferroviaire des écarts on a évoqué plusieurs causes le rallongement des wagons la surcharge le l'écartement des rails et je crois bien que des promesses avaient été faites par l'état du cameroun en partenariat avec l'entreprise en charge de la gestion du transport ferroviaire au cameroun de procéder à une révision du chemin de fer camerounais et donc de mettre les rails aux normes quand bien même on mettrait ces rails aux normes quel type de wagon on utilise encore aujourd'hui on nous a inventé intercity mais intercity là il roule sur ces mêmes rails je pense et on se retrouve avec ces mêmes problèmes oui vous avez cité la cause du déraillement mais on n'est pas cité l'une des principales causes c'est la vétusté des infrastructures les parcs locomotive c'est une grosse blague en fait c'est effectivement la qualité de notre construction qui se pose avec cette vidéo c'est à dire que le contrat qui l'état du cameroun aux concessionnaires camarades pour ne pas le citer est un contrat déséquilibré et injuste le contrat qui date de 3,99 stipule que c'est l'état camerounais qui entretient les voies ferrées vous trouvez que ça le sens c'est allé que le camera exploite et l'état camerounais se proche s'occupe de l'entretien et la réhabilitation ça c'est ce que c'est sérieux quand on va faire du chiffre c'est pour ça que camerounais n'investit pas dans la réhabilitation les conséquences c'est ça le matériel il est vétuste ensuite le volet social est le volet le plus négligé volet social ça dit le transport des personnes comme c'est pas rentable et comme l'entreprise fait du chiffre elle se contente essentiellement du transport des marchandises et c'est pour ça que vous voyez que le transport public des personnes tout ce qui est le transport ferroviaire est négligé le matériel qui est utilisé est un matériel d'une et du 7e époque les rails ne sont pas retenus aller pour l'oreille jusqu'au jusque dans le mungo le sud ouest le coeur le coeur du coeur du chemin aujourd'hui c'est qu'on soit à faire seulement doit y aller c'est tout un calvaire les images par le plus que de ce qu'on pourrait dire donc l'état vers après le drame de 2016 à isaika promis également le relis la construction qui l'état du cameron à camraille jusqu'ici on n'a pas de nouvelles de cette intention de relecture du contrat est-ce que vous savez que à l'heure actuelle je suis en train d'attendre des images des groupes de john oui les groupes de jock sont en pleine fissuration je ne sais pas si les agents je crois qu'ils regardent là je crois qu'en allant sur ce chemin là on a fait qu'on a l'air alors si le long tunnel de john vous l'attendez pas de le domaine à six jours ma c'est le tunnel dans la presse à l'étude est donc j'attends des images réalisées filmer dans cette zone où des mois les fissurations il n'y a rien pour pouvoir maintenir et soutenir ses poutres qui à tout moment pour s'effruter je parle à le gouvernement nous suis je parle depuis je me suis les vibrations les deux groupes de john c'est le tunnel de top fait qu'on s'appelle des années il est pour les riverains d'attirer sur les actes sur les dalles attention attention avant je pense que c'est avant après après ça fait sûr ça contribue à fissurer et on a même une passerelle les rails passent à un endroit vous situe à 30 mètres au dessus du sol mais quand vous passez là bas avec le train mais vos coeurs parce que ça c'est incroyable donc j'estime j'ai pris trois plusieurs reprises notamment voyagé il y a rien qui revient tout le temps d'une population de la sénégal maritime ce sont tels qui ont fait là il s'est passé c'est que ça bruit là ils doivent avoir des avantages ils doivent avoir quand vous attendez de redéfinir le contraire qu'on a dû le dire beaucoup d'autres paramètres qui rentrent dans cette redéfinition du contrat c'est comme une sorte de gueule ça avait commencé depuis l'époque de maïmatique il faut le citer maïmatique quand colloque est arrivé on a reposé le même problème un peu d'autres mais comme lui à l'époque arrivé chez lui mais c'est par là j'aimais mordi une roue de voiture lui n'avait pas une procession de l'expressions je pense qu'il faut un minimum de respect je pense que l'état dans un contrat partenaire public privé peut remettre à quelqu'un qui nous fait des militaires d'autre moi je serais content on apprend on a bien des administrateurs qui sont battus pour reprendre le contrôle de l'art de la régie terminale à conteneur alors qu'on se battrait par un point de contrôle par la salle autre chemin de via ça ni à la l'ordre va nouveau qui partient on crie d'avoir un plan de quotidien d'oxygène ça dit qu'on allège pourquoi même pas passer par bon en dur entière on va se prêter les voitures nous voici à l'intérêt d'une autre façon semblant le voyage en la première classe deuxième place c'est qu'ils sont classés 500 vous avez tâche de thé pas besoin d'aller déjeuner d'un petit cafétariat on vient vous servir à l'intérêt mais j'ai dit les gars ils sont aux états unis car ils sont les maires de la ville bassa dit n'est pas ils vont partout les mois ça pour comment expérimenter son cameroun monsieur dit moi président moi je sors du palais je pars à d'autres tu sois tu t'en avais tu sois d'ailleurs sont bloqués parce qu'il a dévié les 92 et là c'est d'ailleurs oui c'est d'un quelques jours plus c'est fini de fabriquer les effluents fait bientôt c'est fini parce que si vous n'ont pas dépensé la façon infinie on pourra plus changer je passe tout à travers le bala il ya demain au nom de la commande et mais j'ai bien dit de nous j'ai parti salue et à l'autre là que la gentille c'était la gentille comment l'appeler à bala oui pour les babas pour les cas même si tu n'as rien fait je passe à lui et font dix dames dit que t'as pas encore que tu es tombé c'est pour y est homme donne après tu passes du salut tous du salut tous avec ton panier d'argent vous allez sortir tu finis par les mots ouais le boucle le bout il veut apparemment il veut rembourser de l'article ou étudie que le mot quand vous me rapprochiez c'est moi j'étais compréhension à deux ici mais là tu sortis c'est l'égard de politique tu prends l'égard d'éviter tu dis que petit frère parle comme je suis le grand frère petit frère erreur il vous mêlera c'est fou mon témoin projet viable mais vous allez voir comment les choses vont se réaliser dans ce pays mais là vous laissez toujours plus d'un mais non on a encore tous les portes des ministres monsieur tu as été ministre des finances toi même c'est comment dit nous on ne sait jamais toi tu étais on ne sait jamais toi et s'ils disent qu'ils n'ont rien s'ils disent parce qu'il y a une interview qui a été réalisée par avec le ministre des finances lui paul motazé on lui a dit vous n'avez qu'on vous surnomme on vous surnomme le grand argentier mais il est comme moi-même il est comme moi-même qui suis le grand argentier il m'arrive de manquer l'argent de transport non j'ai dit sans forer moi je pense que les dossiers connus je ne serai pas le tribunal on connaît les gars à l'évole de ça monsieur dit j'entre dans le patrimoine tu as été ministère pendant combien d'années 20 ans ton salaire c'était combien tes avantages combien tu pouvais réaliser pour en termes de ceci tout le superflu dans le patrimoine de l'état il faudrait être commencé par non publié le décret d'application oui ça c'est la chose que j'ai fait le même jour ça dit en amont avant voilà remonter à des personnes qui ont mis des choses mais c'est de la baisse moi le président je peux contourner et violer d'âge et tous les pouvoirs c'est l'essentiel du premier tour n'oubliez pas je suis prémé à tout dans la voiture en médecin que je saisis je saisis tous les biens de ces personnes pour le développement de ce pays on en a besoin on est fatigué d'avoir des gens mais regardez à quoi ressemble cameroon c'est quoi on ne vit qu'on ne vit qu'avec la route monsieur dit vous vous rendez compte que 20 50 à présentement le plein que la route des routes qu'on n'a pas vous serez capable de quitter si elle est à fond en avion 30 milles capable de quitter d'ici barater en avion 20 25 milles capable de quitter si elle est à berthois faire le tour du pays monsieur en avion avoir la joie d'aller vous balader aujourd'hui on ne jure que par la route la route la route est bien que la route mais nous n'avons rien comme infrastructure seulement le secteur ferroviaire vous partirez d'ici à l'idée oui bien sûr vous partirez d'ici à cliby pendant que vous allez 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 respirer la forêt vous allez voir les chimpanzés qui sautent vous allez voir et qu'est ce qu'on veut à ce pays calmez-vous charles le transport ferroviaire est le deuxième transport le plus sécurisé le plus sécurisé après la transport aérien mais en fait c'est pas le transport ferroviaire chez nous il faudra bien que c'est clair c'est que donner vraiment un statut de deuxième transport le plus sécurisé remonte à notre françois ferroviaire pour l'instant c'est pas encore voilà vous avez vu les images par vous même vous avez vu les témoignages des populations vous avez écouté les témoignages des populations on vit véritable calvaire en 2016 on a vu ce qui se passe quand les rails quand les wagons quand les locomotives sont vétustes et maintenant qu'on voit ça on se dit ouais la régie fait comme c'était ça qui avait avancé ça c'est la voie du nord c'est trois jours c'est trois jours tous ceux qui font la ligne du nord là vous voyez j'avais l'un à l'heure où est une heure comment vous appelez ça oui 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 tenir et tout est émis pendant un certain nombre de temps je vous dis c'est grave d'accord faut qu'il faut qu'on nationalise camarades bien merci pas mais la faumaine c'était notre dernier sujet de la revue des réseaux sociaux bon avant de passer à l'interpellation d'apprendre quelques petits messages qui nous viennent de la toile et des spectateurs on prend hug manuel ah oui même chez nous tu ne peux pas pleurer le deuil si tu l'as pas fait pour a et b tu vas pleurer tous les deux auxquels tu n'as pas assisté avant de pleurer le récent pourquoi quand tu apprends à ton mari des positions pour sexy et il dit toujours que tu le trompe et de l'action j'en ai fait pas bien l'amour les hommes d'aujourd'hui sont vraiment bizarre cette femme a plusieurs raisons de pourvoir quitter son mari je crois que là on parle pas oui on parle du tribunal on parle du tribunal c'est justement ça c'est justement ça on ne peut pas après tout ce que après tout ce temps 20 ans sans contact avec sa belle famille et vous je dis elle vient pleurer franchement cette femme est aussi le problème autant que son mari c'est pas la rupture du contact avec toute la belle famille c'est la rupture du contact avec ce beau frère en particulier j'avais tout la famille commence à vous n'hésitez pas aux deux du frère qu'on s'en est à une série de liens auquel ils sont pas allés dans nos familles lorsqu'il ya réunion de famille et on dit à la réunion que tous les enfants de la grand-mère donc on va tenir la réunion des descendants de la grand-mère d'or va tenir tous ces enfants dont les 10.000 les petits-fils qui ont un travail donne 5.000 les arrêts petit petit fils qui n'ont rien donne 5 500 les chômeurs 2500 celui qui va s'hazarder fils ou petit fils au lieu de laisser dix mille ou cinq mille à venir donner un million il est chassé de la réunion il est chassé de la réunion on a la l'aide de comptes en voie c'est quand même si la lettre compte en voie c'est comme si les moyens la lettre compte en voie c'est que je veux bien savoir que je crois savoir que pour décider d'en donner plus faut prendre que c'est pendant la réunion ou la c'est l'arrivée au mieux de moi c'est moi dans les trois c'est pendant la réunion ce n'est pas que vous allez vous allez vous allez on vous chasse vous avez deux ans à la réunion avec tout votre argent il faut fixer les règles dans ce que vous appelez les bons bons des pauvres les pauvres c'est le pauvre de quoi mais c'est la raison pour laquelle vous voyez un gars aujourd'hui parce qu'il a l'arrivée de venir sur le village il va se le quartier va vivre au ministère il va discuter avec les auto-tables à dire on lui pour les soins de revenu non faut respecter ça mais voilà quelqu'un qui est devenu mal élevé mal élevé parce qu'il a dit je suis ceci c'est bon quand l'estan quelqu'un comme père de famille tous les frais ont l'obligation de venir lui faire si tous ne viennent pas ça suppose qu'il y a un conflit on marque une pause ces relations et on l'organise est-ce que dans cette situation est-ce qu'il est né ce qu'il est né succès souvent dans certaines gens certaines ethnies les nés succèdent les nés succèdent pas c'est c'est une question de base familiale d'anthropologie familiale ok pas mais là on va prendre en frédéric tout comme sur la page aider d'abord les femmes enceintes et les enfants de votre propre personnel administratif le taux de mort va diminuer subventionner réellement la prise en charge du palu pour les héros à 5 ans il ya toujours la mafia dans les schémas l'augmentation c'est le chemin henri tout ça c'était pour nous annoncer la hausse du prix du visite médicale et seigneur jules sur la page de 900 mille cinq cents deux mille cinq cents francs 1800 2,830 3000 qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu dans ce pays les gens qu'on voulait dire que c'est pour les fonctionnaires j'en vous conseille même pas vous allez continuer à payer ce que vous payer c'est pour les fonctionnaires et là le test d'équipe avoir ce message par le certificat médical oui pour désormais 1500 500 c'est pas aussi d'autres choses c'est une chose continuer à nous en yantir et nous appauvrir fait l'essentiel pour aider vos personnels soignants vous dépasse monsieur le ministre s'il vous plaît fait vacciner vos personnels contre l'hépatibé et veille à ce que les personnels de la santé ne soit plus en train de faire le ménage la lessive la lessive des draps souillés par les dans les hôpitaux s'il vous plaît j'aime mal lorsque je suis hospitalisé que je vois le personnel de la santé en train de laver les draps des malades franchement c'est décevant d'accord merci pas mais la faumaine on va d'abord marquer un court arrêt pour la lecture des messages vous également mesdames et messieurs vous qui nous regardez le technicien théophile tchouk d'alatiana se balade dans les rues les quartiers et justement vous pose des questions sur ça pour savoir qu'est ce que vous aimeriez voir améliorer dans le quotidien de la nation camerounaise et vous vous prêtez au jeu c'est l'interpellation revient juste derrière je vais pas seulement dit de façon générale que la vie est difficile au cameroun non on n'arrive pas déjà au pays actuellement à manger suffisamment c'est difficile ceux qui mangent trois fois par jour on les conne à plus forte raison deux fois même c'est ce que je pense le régime en place ne peut pas dans l'état actuel du pays après pratiquement je 40 ans je pense qu'ils n'ont plus les armes nécessaires pour rendre les caméronneurs c'est carrément difficile ils ont essayé c'est parfois d'avoir essayé ils ont essayé plusieurs fois mais ils n'ont pas pu actuellement c'est difficile il faut il faut qu'il y ait vraiment un changement de paradigme et à l'heure actuelle ceux qui sont au pouvoir ils ont la même vision du pays ils font ils font ils font les mêmes choses ils recommencent avec les mêmes choses ça ne donne pas il faut absolument que les choses changent et pour changer ça ne peut pas se faire avec le régime actuel je pense que les caméronneurs doivent d'abord aller s'inscrire massivement sur les listes électorales on essaie de changer avant de voir on peut pas dire que ça peut pas marcher quand on n'a pas changé il faut changer avant de dire qu'on avait tort on n'a pas changé depuis 40 ans qu'est ce que nous pouvons qu'en changeant ça va pas marcher il faut changer d'abord c'est aujourd'hui que les gens se rendent compte que l'ancien régime était mieux que celui de maintenant mais s'il n'y avait pas eu de changement on n'aurait jamais su ceux qui ont vécu sur l'ancien système disent qu'il y avait la dictature mais aujourd'hui les mêmes disent que l'ancien système était était mieux vous voyez c'est parce qu'il ya eu un changement alors moi je suis né en 84 j'ai trouvé ce régime aujourd'hui à mon âge après 40 ans le même régime est là quand j'écoute ce que mes parents me disent c'est qu'ils ont vécu je compare avec la vie d'aujourd'hui vous voyez que c'est le c'est le jour et la nuit c'est le jour et la nuit j'ai voté en 2018 quand je votais c'est parce que je voulais le changement mais aujourd'hui sept ans après en 2025 ce sont les les prochaines élections il n'y a pas eu de changement j'étais déjà en location en 2018 nous sommes en 2024 je suis toujours en location vous pensez que ça a été positif on vient on vient travailler on passe toute la journée mais quand on rentre on trouve les charges il faut payer le bailleur il faut se nourrir il faut nourrir sa femme il faut nourrir les enfants vous voyez que ça devient difficile donc il n'y a aucune raison pour un carmener d'être heureux à l'heure tient pourquoi pourquoi on va être heureux on va être content de quoi en fait moi je me pose la question de savoir on va être content de quoi on ne pouvait pas trouver mieux que ça on ne pouvait pas trouver mieux que ça bravo à ce concitoyen je vais reprendre les paroles d'un célèbre d'un célèbre penseur son nom va me revenir américain le plus la plus grande le plus grand droit d'un peuple est le droit de se tromper on a le droit de se tromper on peut décider de changer on peut décider de modifier les choses on peut même se tromper une fois c'est nos droits le plus absolu mais notre droit le plus absolu encore c'est d'avoir accès au bien-être vous avez vu ce que les élus si on fait ils ont changé le président combien de fois après le déclenchement du printemps arabe aujourd'hui on peut leur parler non je crois pas donc comme ce concitoyen de l'agriculture allez vous inscrire sur la liste électorale ça sert à rien de rester là et dire aux gens oh je souffre il n'y a pas le travail tout changer de paradigme oui nous avons en 2020 4 un chef d'état qui a 91 ans 91 ans s'il a un nouveau mandat en 2025 il aura 90 18 ans à la fin de ce mandat il n'existe pas dans le monde à 99 ans qui à l'âge notre président oui les plusieurs en exercice en ce moment et à cet âge là au regard la configuration notre système politique qui est un système fortement centralisé dans les pays où le chef de l'état est âgé dans le monde aujourd'hui il n'y a pas de charité à 4,11 ans d'un pays où le chef de l'état est âgé comme aux états unis j'entends souvent cet exemple là les pouvoirs sont pas centré sur le prix bien sûr les la chance des représentants à un les voir plus conséquent que celui du président vous voyez les pouvoirs sont locaux les responsabilités sont tellement décentralisés que le chef de l'état n'est pas l'alpha et l'oméga vous voyez que au cameroun la moindre décision va venir de la présidente les hautes instructions les fameuses hautes instructions dans cette configuration là le chef de l'état cameroun ne peut pas être efficace il ne peut pas être efficace on parle beaucoup de centralisation depuis 2004 à 2024 on n'y est pas encore les maires doivent attendre que les cartons viennent de yaoundé que les instructions soient données pour que les projets locaux soit soit exécuté sur la sécurité alimentaire souci un échec puisque nous sommes dans un pays qui a toutes les zones agroécologiques nécessaires à nous construire une autosuffisance alimentaire n'en parle depuis les années 2000 ce n'est jamais arrivé la guerre en ukraine est venue nous rappeler que nous avons potentiel local pour cultiver ici le blé le maïs et tout ce qu'on a comme fécule et tout ça on n'a pas pu mettre tout cela neuf sous ce régime là l'agriculture est toujours abandonnée tous les jeunes rêvent d'entrer à l'éname à l'école normale non pas pour servir mais pour avoir un matricule et avoir la sécurité certains y entrent à l'éname pour pouvoir se servir ces fonctionnaires qui sont aujourd'hui très nombreux et qui nous coûte tellement cher parce que beaucoup ont des double matricule touche plusieurs salaires sans travailler avec des salaires qui sont bas c'est aussi des choix politiques qu'on a fait dans les années 90 10 on a au lieu de au lieu de 10 millions de fonctionnaires à maintenant ou en augmentant même les salaires on avait une nombre de fonctionnaires mais sans les salaires deux fois aujourd'hui les fonctionnaires vivent essentiellement la corruption et ne contribuent pas à bousser les secteurs privés qui sont sans s'encadrer voilà on se retrouve justement avec cette réalité là vous êtes toujours nombreux à participer à la séquence consacrée à l'interpellation vous tous vous avez de la voix alors faites entendre votre voix d'abord d'interpellation et ensuite inscrivez-vous sur les listes électorales on va faire un détour du côté du plateau b où nous attend constilamine déjà installé c'est l'instant de la vente et de la bonne vente avec les magasins mille un tapis le concept salaca constilamine déjà installé quels sont les produits du jour quelles sont les offres du jour c'est avec vous bonjour constilamine et bienvenue alors déjà une fois de plus bonjour cédric bonjour à tous les clients de cette émise de tous les clients du concept salaca et bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission c'est une semaine spéciale pour constilamine parce que ce mois de mars est le mois qui marque les un an du décès de la mère de consti la mine bien entendu elle s'appelait maman tamba djou la micheline elle nous a quitté ça fait exactement un an et cette semaine nous allons marquer la commémoration bien entendu de ce décès là ce sera dimanche du côté de bomonoban bengue bien entendu dans partir de 9 heures c'est le village maternel de constilamine et pour marquer bien sûr pour honorer ma maman que j'aimais tellement qui est une grande partenaire du concept salaca j'ai décidé encore et encore pour le compte de cette semaine de faire des livraisons gratuites et je remercie la radio et télévision equinox qui est ce média qui accompagne depuis plus de dix ans le concept salaca c'est l'occasion pour moi de leur dire merci pour tout ce que vous faites pour le concept salaca alors les numéros de téléphone vous aurez tout à l'heure et pour ceux qui ne l'ont pas encore je vous les rappelle c'est le 691 80 72 85 alors le concept salaca vous permet d'avoir pour le compte bien sûr de ce jour votre appareil de massage facial oui votre appareil de massage facial vous l'avez en pleine vente du côté bien sûr du magasin mille un tapis c'est à quoi en face du palais dica ceux qui ont ceux qui ont les comédants ceux qui ont les boutons au visage ceux qui ont les rides au visage voilà donc ce qui vous permet de retirer totalement bien entendu ces boutons là je dis bien cet appareil ça s'appelle appareil de massage facial regardez le très bien voilà son carton voilà l'appareil proprement dit que ce soit les salons de coiffure que ce soit les instituts d'esthétique que ce soit les particuliers chacun devrait avoir cet appareil de massage à la maison oui ceux qui ont les voiles de vous regarder le très bien voilà son carton voilà pour éviter les rides pour ceux qui n'ont pas encore les rides il vous suffit de l'appliquer régulièrement au niveau du front comme ça le matin à midi et le soir pour ceux qui ont assez de temps et pour ceux qui n'ont pas le temps pour le faire le matin avant d'aller au boulot et le soir avant de dormir oui vous l'appliquez de temps en temps pendant 10 à 15 minutes au niveau du front bien entendu chers téléspectateurs pendant 10 actes au niveau du front vous l'appliquez là ça permet d'éviter les rides ça permet également de retirer les rides pour ceux qui ont des rides au niveau bien sûr du front maintenant pour ce qui est des comédants vous allez le faire appliquer comme ça ça va retirer les comédants ça va retirer les comédants les boutons de rasage là les boutons de rasage et maintenant pour ce qui est du massage facial vous allez l'appliquer tout autour de la face pour un massage relaxant alors chers téléspectateurs le conseil vivement il est en vente au magasin mille un tapis je vous le livre gratuitement le prix en ce moment est de 9000 francs l'appareil de massage facial ça s'appelle en anglais renfoncé appareil faut enlever comédants appareil faut enlever bouton appareil faut enlever un ride donc animal mos geta je rappelle que c'est 9000 vous le commandez je vous livre gratuitement pour le compte de cette semaine à garois à yaoundé angle menduka les salons de coiffure commandez cet appareil c'est l'unique occasion d'avoir un appareil qui vous permet de rajeunir de ne pas voir les boutons les comédants les rites au visage alors sur ce je ne saurais partir si vous le permettez s'il vous plaît voilà regardez comment ça vibre là c'est en train de vibrer voilà ça vibre alors je le mets là mais voilà on va éteindre là alors je vais offrir il ya déjà deux personnes qui ont déjà cet appareil et le promoteur je ne suis que le communicateur le grand patron m'a dit qu'on suit la mine tellement t'égard à nimbien tellement t'égard nous permettait de rire de sourire il vous regarde depuis les états unis d'amérique le grand patron m'a appelé ce matin m'a dit tu as offert à dominique ou yenguelec et à pamela il faut également offrir au grand char la même battue au très élégant donna briskanga et surtout à ses buts alors en direct sur le plateau monsieur le présentateur voilà trois voilà couche à la même battu voilà pour cédric voilà pour tonal non 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 c'était dessus et je rappelle que donna par les préprenants que mon fils d'enfant fils à même temps dans c'est le molly de mon fils dont on a on a voilà voilà deux voilà trois voiles avec cet appareil de massage facial chaque matin fait comme dominique et pamela qui ont déjà cet appareil et les autres clients qui l'achat déjà dominique c'est pas pour toi c'est pour c'est pour de la non non donne 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 à donald qui te plaît dans d'abord d'un appareil avec un direct en direct oui voilà voilà pour donald maintenant ouais pour le grand bus voilà c'est ça que j'ai essayé qui est la machine en direct pour le plateau Dites un peu quelque chose avant que je ne parte je vous dis merci je vous attend dimanche de la maman elle a un an ça fait un an qu'elle nous a quitté et d'annonce me soutient beaucoup je leur dis merci merci à vous également merci à toute l'équipe merci à dallas bartel janna cédric chouna à kalos minou et à théo fitchou que qui assure la partie technique de votre émission c'était la quatrième livraison et de votre numéro dix douze et nid le programme le plus électrisant du paysage audiovisuel camounet on vous donne rendez vous demain pour le dernier numéro de la semaine avec le même plaisir en attendant vous connaissez déjà le rituel le clap 1 1